Une actualité sombre dans notre pays. Oui, il y a eu ce jeune mort sous les coups, battu à mort à Viry-Châtillon. Il y a eu à Montpellier cette jeune Samara qui a failli y passer. Il y a eu ce terrible viol collectif qui aboutit à la mort d'une jeune adolescente. Et puis l'attaque au couteau avec un mort à Bordeaux. Comment accepter cela ? Comment accepter cette résignation des autorités, des dirigeants, cette impuissance généralisée ? En attendant surtout, si vous voulez que nos idées, nos convictions, nos propositions soient connues d'un maximum de Français, alors partagez cette vidéo. Cela fait monter l'algorithme. Vous pouvez appuyer sur la petite sonnette pour être abonné. Vous pouvez mettre vos commentaires, vous pouvez liker. Et puis vous pouvez aussi nous aider, nous aider financièrement car nous avons besoin d'aide pour être plus efficaces. Ce studio qui vient d'être installé, les militants qui dans toute la France ont besoin de tracts, d'affiches, car c'est un combat que nous menons pour sauver notre pays. Alors, je vais revenir sur la tragique actualité. Il n'y a pas de fatalité. Viri-Châtillon, c'est dans mon département. Je suis élu maire depuis 1995. Je ne suis plus maire depuis 2017, mais j'ai été élu maire en 1995. J'ai assisté et j'ai alerté pendant toutes ces années régulièrement. les ministres des différents gouvernements, les préfets, car j'ai vu sur le terrain la lente décomposition française, la lente décomposition de l'État, l'État régalien, celui qui doit arrêter les délinquants, les punir, les mettre en prison, ce qui n'est pas fait. Et puis, l'État de l'égalité des chances, c'est-à-dire l'école de la République, où il y a des enseignants remarquables, où il y a des personnels éducatifs remarquables, des proviseurs remarquables. Mais ils sont paralysés parce que le ministère de l'Éducation les oblige à ne rien dire. Surtout, pas de vagues. C'est le mot d'ordre général. Je pourrais vous raconter des dizaines d'anecdotes, des dizaines d'anecdotes, qui m'ont alerté sur l'état de désagrégation de notre société. C'est un peu facile de toujours accuser les parents et même l'environnement général. D'abord, l'école de la République, la police de la République, la justice de la République doivent être efficaces et ne rien lâcher. Or, c'est tout l'inverse qui existe. On a la preuve aujourd'hui avec ce qui s'est passé dans les différentes villes. J'ai repris chaque affaire. Oui, chaque affaire. Le 27 mars, c'est une collégienne de 13 ans qui meurt suite à un viol collectif. Eh bien, c'est une infraction punie de 30 ans de réclusion criminelle. Mais figurez-vous que l'un des violeurs majeurs a été placé en détention, mais que deux complices mineurs ne ont pas été placés en détention. Ils sont libres, sous contrôle judiciaire. C'est la même chose pour les mineurs de 14 et 15 ans qui ont plongé dans le coma Samara parce qu'elles s'habillaient à la française. Vous croyez qu'ils sont en prison ou qu'elles sont en prison ? Non, elles sont libres. Elles sont ressorties libres. Vous connaissez un pays où on peut mettre dans le coma quelqu'un, le battre à mort et ressortir libre ? Mais quelle dissuasion il y a ? Il n'y a plus aucune dissuasion de la justice française. La justice des mineurs est une catastrophe. On le sait. On le sait depuis des années. Alors il y a aussi cet élève qui a été lynché à Tours. Et là aussi, des mineurs qui vont être libres, sous contrôle judiciaire, mais ils vont rentrer libres dans leur famille. Il y a eu l'affaire dramatique de Viry-Châtillon. Là, ils ont été incarcérés parce que l'émotion du pays était trop forte. Mais je prends le pari malheureux qu'ils vont sortir vite de prison, avant même leur jugement. Il y a aussi ce jeune à Guyancourt qui a été agressé à la barre de fer, qui est laissé pour mort. Mais j'en ai... C'est sans fin. Le roman sur Isère, c'était le 10 avril, là où Thomas avait été buté, pour être clair, dans une fête aux alentours de roman sur Isère. Là, il y a un jeune qui est mort à roman sur Isère. On a retrouvé mort aussi à Reims, un jeune dans les toilettes d'un lycée. Et puis, je crois que c'est encore pas pire parce qu'il en est sorti, mais dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan, à Toulouge, il y a un jeune de 16 ans qui a été agressé à l'arme blanche. Eh bien, figurez-vous que son agresseur ne s'est pas présenté au procès. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il était en excursion à la montagne, organisé par le centre éducatif fermé dans lequel il était soi-disant incarcéré. Alors, ça montre quoi tout cela ? Ça montre qu'on a accepté depuis des années que les mineurs qui tuent, qui violent, soient soit en liberté en attendant leur procès, soit dans des centres éducatifs fermés, où il y a plus de 25 encadrants animateurs pour une dizaine de mineurs. Ces centres éducatifs fermés coûtent entre 500 et 700 euros par jour, par jour, par mineur, incarcéré. Le coût de construction est de l'ordre de 5 millions d'euros. Et ça veut dire un budget de 250 000 euros par an, par mineur. Voilà ce qu'il coûte à la société. Et pour qu'on fasse quoi ? Qu'on leur organise des excursions, des petits jeux. Mais vous imaginez la folie de cette société ? Les bras nous en tombent. Pas un Français ne peut croire ça, mais c'est la réalité. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est M. Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui l'a dit à l'Assemblée le 11 décembre 2020. Il y a des CEF aujourd'hui. Moi, je suis allé les voir. Je suis allé les voir. 26 éducateurs pour 12 gamins. La France compte 54 centres éducatifs fermés. C'est-à-dire une sorte de maison d'arrêt ludique. Voilà, c'est une sorte de camp de vacances pour des jeunes. Mais vous imaginez le prix que ça coûte ? Et c'est totalement inutile puisqu'il n'y a aucune sanction. C'est une sorte de colonie de vacances au frais du contribuable. Bref, pas d'incarcération. Des colonies de vacances au frais du contribuable. Et quand ce sont des cas les plus graves et qu'ils sont en prison, j'ai visité le quartier des mineurs pour la prison de Villepinte, il y a un certain nombre d'années. Les surveillants ont été mis en survêtement et en basket pour faire jeûne. Et quand je suis arrivé pour visiter, la directrice ne voulait pas me montrer le quartier des mineurs tellement il y avait une odeur de shit et qu'ils fumaient tous le cannabis. Et que c'était une porcherie. Le mineur qui comparait dans le tribunal pour enfants n'a même plus de condamnation le jour de son procès puisque le tribunal ne peut pas le condamner. C'est la nouvelle loi. Il renvoie à six mois ou neuf mois pour savoir quelle serait l'éventuelle sanction. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous sommes, et les Français le savent maintenant, devant une impunité totale des mineurs. Les tribunaux pour enfants ne sanctionnent plus. D'ailleurs, les courtes peines d'emprisonnement jusqu'à six mois ont disparu. Donc vous voyez ce jeune qui avait été condamné à 12 mois avec sursis. Vous imaginez dans son intelligence ce que ça veut dire ? Il rigole. Ça veut dire qu'il retourne dans son quartier en toute impunité. Il devient un vrai tabcaïde. Et vous le retrouvez aujourd'hui sur des points de deal. C'est le fait que le jeune n'a plus peur de la police, qui est une bande ribale. Il n'a pas peur de la justice puisqu'elle ne le sanctionne pas. Et au cas où, extraordinaire, il serait quand même sanctionné un petit peu, il sait qu'en prison, il aura son shit, son portable, etc. Voilà la réalité de notre système pénitentiaire français. Les surveillants m'ont dit qu'ils avaient honte. Ça, c'est la justice des mineurs. Et puis on pourrait parler aussi de la justice des majeurs. Pas assez de places de prison. Des peines alternatives, ça veut dire qu'ils ne vont pas en prison. Des peines alternatives. Et bien évidemment, aucune dissuasion de la peine. Voilà. Cette désagrégation française, cette violence, s'explique aussi par une immigration non contrôlée. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les étrangers sont tous violents. C'est absurde. Mais cela veut dire qu'on ne peut pas continuer à accueillir toujours plus sans assimiler. Et là, il y a eu aussi une mauvaise nouvelle cette semaine. C'est le vote par le Parlement européen du pacte migration-asile qui est une imposture. Parce que la Commission de Bruxelles et les États font croire qu'ils vont réguler l'immigration. Alors qu'en vérité, ils vont simplement obliger les États à accepter un quota de migrants supplémentaires. C'est une abomination, c'est une aberration. Et je vous renvoie à cette déclaration de cette commissaire irlandaise qui nous indique qu'il n'y a pas assez d'immigration en Europe. La Ligue de la Migration fonctionne très bien, je dois dire. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour des raisons demographiques, la population de la vie de l'État en Europe va diminuer avec un million par an. qui a 3 millions d'entrées dans l'Union européenne et qu'il en faudrait 4 millions. Pourquoi ? Pour avoir des esclaves, pour l'économie allemande ? C'est ça la réalité ? Donc, on ne peut pas équilibrer nos nations si on ne maîtrise pas nos frontières nationales. Notre projet, il existe. Nous l'avons élaboré pour la présidentielle de 2017, puis pour la présidentielle de 2022. Vous pouvez les retrouver sur Internet avec les meilleurs spécialistes de l'administration pénitentiaire, des préfets, des juges. On peut rétablir l'ordre en France. Si on construit les places de prison, j'avais proposé 40 000 places en tout, nous sommes au quart. Si on construit les places de prison nécessaires, on peut utiliser les casernes désaffectées, ça coûtera beaucoup moins cher. Si on punit les délinquants, si on expulse les délinquants étrangers, si on revoit le code de procédure pénale, qui est tellement compliqué pour les policiers que des avocats bien spécialisés font sortir des mailles du filet des délinquants chevronnés, notamment des trafiquants de drogue. Si, en un mot, on a des peines planchées, c'est-à-dire que si le juge est obligé, quand il y a récidive, de durcir la peine. La récidive en France ne s'applique pas sur l'ensemble des délits, mais par délit. Je prends un exemple. Si vous violez trois fois, il y a récidive. Si vous volez trois fois, il y a récidive. Mais si vous volez une voiture, vous agressez quelqu'un, vous êtes auteur de violences conjugales, vous violez quelqu'un, cela ne compte pas comme récidive parce que ce n'est pas le même délit. Mais vous imaginez ce pays de fous ? Donc, il faut bien sûr revoir la loi sur la récidive. Si on prend les mesures que je propose depuis tant d'années, avec les meilleurs spécialistes, je peux vous assurer que, comme dans d'autres pays, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, nous rétablirons l'ordre. Parce qu'il y aura la dissuasion de la peine. Est-ce à dire qu'il ne faut plus de prévention ? Non. Mais en France, il n'y a que la prévention et il n'y a pas de dissuasion. Il faut un équilibre. C'est aussi simple que cela. On peut rétablir l'ordre en France. Il faudra des années. Mais il faut changer le fonctionnement de la justice et des services pénitentiaires. C'est la créée de tout. La police fonctionne. Il faut simplement les moyens d'arrêter définitivement les plus dangereux et d'expulser ceux qui sont étrangers et qui se livrent à du trafic de drogue sur notre sol. Je voulais insister là-dessus parce que j'ai beaucoup entendu à la télévision beaucoup de choses. Alors, bien sûr, ça, j'ai parlé du volet judiciaire. Il faut le volet éducatif. Et à l'école, il y a un très bon article que je vous recommande de Jean-Éric Chotol qui est dans le Figaro du 11 avril 2024 et qui explique qu'à l'école, le proviseur, le principal, n'a plus l'autorité et le pouvoir de coercition. Des jeunes filles arrivent, ne veulent pas enlever leur voile. Le proviseur ne peut pas les expulser de l'établissement. Il n'a pas le droit. Il faut passer par un conseil de discipline. Et dans ce conseil de discipline, il y a tous ceux qui développent la culture de l'excuse. Donc, à l'école, il faut simplement, là aussi, rétablir un pouvoir de sanction rapide, proportionné, qui permet une dissuasion. Et là, vous verrez que l'ordre reviendra aussi à l'école. On ne rentre pas dans une école avec un voile sur la tête. On applique la laïcité. Dans une école, on ne se livre pas aux raquettes sur les élèves les plus fragiles. Dans les écoles, on ne brûle pas les copies d'un professeur comme c'est arrivé dans un collège de ma circonscription. Dans un collège, on n'attache pas un enfant devant le quart scolaire pour qu'il se fasse écraser comme je l'ai vu dans ma circonscription, sans qu'il y ait de sanctions. Voilà la réalité. Vous n'imaginez pas, vous n'imaginez pas ce que me racontent les professeurs de ce qu'ils vivent dans les établissements scolaires. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'une jeunesse, minoritaire heureusement, s'estime tout permis parce que jamais on ne lui a donné la moindre limite ni par l'école ni par la justice. Et pour conclure mon propos, je vous raconterai une anecdote. Dans ma ville, j'avais institué la suppression des allocations sociales facultatives de la municipalité pour les familles de délinquants qui détruisaient le bien communal, qui cassaient les abribus, etc. Et nous avions un petit tribunal composé des élus du directeur de la police municipale qui recevaient les familles avec le mineur. Ça a fonctionné. Jusqu'au jour où la préfecture a protesté en disant que c'était honteux de supprimer des allocations sociales pourtant facultatives et que tout ça n'était pas légal. C'était légal. J'ai recommencé en reprenant une délibération. Bref, comme je confisquais aussi quand j'étais maire où nous confisquions les motos bruyantes pour que ceux qui faisaient du rodéo ne puissent plus le faire. Mais là aussi, qui est-ce qui est intervenu pour m'empêcher de le faire ? Devinez ! Le préfet. Quelques années plus tard, un jour, je croise un mariage, un jeune, qui vient me voir. Et il me dit « Merci, monsieur le maire. » Je lui dis « Merci de quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous ? » Il me dit « Vous m'avez convoqué avec ma maire quand j'avais 13 ans et vous avez privé ma mère d'allocations sociales pendant trois mois parce que j'avais déconné. Jamais je ne vous dirai autant merci car c'est la seule fois de ma vie où quelqu'un m'a mis une limite. J'ai compris qu'à cause de moi, ma mère était en difficulté et j'ai changé. Aujourd'hui, je suis militaire, je sers la France et vous m'avez sauvé. » Je voulais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est totalement authentique. Et elle montre quoi ? Elle montre que notre devoir d'autorité, c'est de faire respecter la loi commune pour le bien commun et que c'est comme ça qu'on rendra service à ces jeunes. Ce que je vous dis là est aussi vrai au niveau international. Je prends l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont mis en place un système judiciaire qui applique une peine de prison même courte, deux jours, une semaine, quinze jours, dès le premier délit, dès la première infraction. Eh bien, aujourd'hui, leurs prisons sont quasiment vides, j'exagère, mais elles ne sont pas pleines. Pourquoi ? Parce que nous, on attend le cinquantième délit pour agir. Eux, ils interviennent dès le premier délit. C'est ce qu'avait fait aussi le maire de New York quand New York était en proie à une insécurité totale avec la théorie du carreau cassé. Dès le premier délit, une réponse pénale. Nous y arriverons comme cela. Mais cela veut dire, bien évidemment, en finir avec les magistrats politisés. Il faut interdire les syndicats de magistrats. Ils peuvent avoir des syndicats pour leur vie professionnelle, mais pas pour la justice. Ce n'est pas aux syndicats de dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut absolument que les médias comprennent ce qui se passe et arrêtent cette culture de l'excuse permanente. J'ai beaucoup parlé de la sécurité pour qu'enfin on change de politique. Mais cette semaine a été lourde sur beaucoup d'autres sujets. Et je veux juste, très rapidement, avant de conclure, vous parler d'abord de la décision gravissime du Conseil constitutionnel qui a refusé le référendum d'initiative partagée mis en route par les Républicains sur l'immigration. Ce référendum d'initiative partagée que j'avais proposé moi-même en 2018, mais je n'avais pas eu les 185 parlementaires pour lancer la procédure. Eh bien, le Conseil constitutionnel fait désormais de la politique. Il a refusé. Alors que la rédaction de ce référendum par le groupe Les Républicains était parfaite. Et que le Conseil constitutionnel aurait dû accepter pour qu'ensuite les Républicains ou tous on puisse aller chercher les 4 millions de signatures nécessaires pour que le président de la République soit obligé de consulter les Français sur l'immigration et notamment les prestations sociales liées à l'immigration. Eh bien, messieurs Fabius et Juppé qui sont responsables du chaos actuel de l'immigration, eh bien, ils ont bloqué. Et l'argument juridique est spécieux, inconstitutionnel. Nous avons des juges constitutionnels qui font de la politique et qui ne respectent même plus la Constitution. Je vous invite à voir un propos incroyable du général de Gaulle sur l'article 11 et sur le rejet du référendum de la caste politique quand il a lancé les référendums. Je vous invite à lire ce texte ou à écouter le général de Gaulle. C'est extraordinaire. Je vous ai parlé de LR qui a mené une bonne action pour débusquer le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel dont il faudra revoir les règles. Peut-être par un référendum d'ailleurs. Est-ce normal d'avoir un gouvernement des juges ? Non. Bon. Mais les LR sont au pied du mur. Vous avez vu que le président Macron Emmanuel Macron ne voulait pas de projet de loi de finances rectificatives pour réduire les dépenses vu la faillite financière de la France. Alors même que Bruno Le Maire qui a beaucoup de défauts le demandait quand même. Eh bien pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas de projet de loi de finances rectificatives parce qu'il y aurait un 49-3 pour le faire voter et donc le risque d'une motion de censure. Et là il faut être clair si les LR ne déposent pas une motion de censure alors que le pays est en faillite et qu'ils prétendent combattre la mauvaise gestion d'Emmanuel Macron cela voudra dire qu'ils sont avec Emmanuel Macron. Donc moi j'attends que les LR déposent une motion de censure dès que l'occasion s'en présentera. Mais comme Emmanuel Macron s'assoit sur la constitution et veut procéder à des coupes de crédit sans repasser par une loi de finances il est probable que le moment de la motion de censure ne viendra que lors du vote du budget de 2025 à l'automne 2024. Alors préparons-nous parce qu'il y aura probablement peut-être si il y a motion de censure une dissolution. Et moi je reste convaincu je vous en ai parlé souvent je reste convaincu que ça ne peut pas durer trois ans comme ça et qu'il faut une motion de censure une dissolution de nouvelles élections législatives. Et puis il y a eu une autre décision gravissime c'est qu'on a appris que pour la première fois depuis le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN porte-avions français sera pendant 15 jours non plus sous commandement français mais sous commandement américain. C'est la liquidation définitive de l'héritage gaulliste en matière de défense nationale. Le général de Gaulle avait sorti la France du commandement militaire intégré de l'OTAN dès qu'on avait notre force de frappe parce qu'on était libre. Nicolas Sarkozy j'avais lutté contre a fait revenir la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN et puis maintenant Emmanuel Macron la met carrément sous les ordres des amiraux américains. C'est détestable et c'est gravissime. Ça prouve bien qu'il faut une autre politique étrangère qu'il faut sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. C'est vital. C'est une des premières mesures à prendre par référendum et il faut vraiment retrouver notre indépendance nationale si nous ne voulons pas être entraînés dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Alors j'en viens d'ailleurs pour conclure cette petite séquence Nicolas décrypte l'actualité. J'en viens à n'hésitez pas à nous aider. J'ai le sentiment de demander toujours mais nous avons besoin de soutien et je veux remercier d'ailleurs tous les nouveaux adhérents de Debout la France. On en a eu beaucoup la semaine dernière. Je veux remercier tous ceux qui nous envoient des petits dons parce que vous savez souvent des gens me disent mais on aimerait vous aider mais comment ? On n'a pas d'argent on ne peut pas. Mais je leur dis mais même un tout petit don 5 euros 5 euros et bien si nous avez plusieurs personnes qui donnent 5 euros ça fait un peu d'argent. C'est ce qui fera un peu d'argent pour Debout la France. Par exemple nous avons besoin d'argent pour engager des procédures judiciaires notamment pour obtenir des documents administratifs. je n'ai toujours pas reçu les statistiques de mortalité de l'INSEE par statut vaccinal qui permettrait de voir s'il y a plus de morts pour ceux qui sont vaccinés que pour ceux qui ne le sont pas. Il faut un avocat pour ça. Il faut un peu d'argent. Par exemple j'aimerais organiser des réunions beaucoup plus fréquentes dans les différents départements de France. Mais il faut un peu d'argent. J'aimerais que nos militants de plus en plus nombreux aient davantage de tracts. mais il faut un peu d'argent. Voilà. Alors si vous le pouvez si vous connaissez des gens qui partagent nos convictions dites-leur on a besoin de militants supplémentaires ça ça ne coûte rien c'est du bénévolat. Et puis on a besoin quand même d'un peu d'argent pour nous muscler parce que nous avons en face des puissances incroyables. Ils ont tout mais nous nous avons les convictions et nous avons le courage. Alors je pense qu'on les aura à la fin vous verrez. En attendant je vous souhaite une bonne fin de dimanche et nous avons tant à faire pour notre pays. tant à faire pour notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.